Les amis, c'est avec un immense plaisir qu'on va parler aujourd'hui de succession. Pas la série HBO que j'adore et que je vous conseille, mais la succession du Real Madrid. Vinicius, et on en a rêvé, et je vous donnerai une anecdote parce que j'ai mes maillots du Real juste à côté, je vous donnerai une anecdote juste après dans la vidéo, va hériter du numéro 7, du légendaire numéro 7 du Real Madrid, celui évidemment du meilleur buteur de l'histoire du club, Cristiano Ronaldo, celui de Raul, celui de Boutraguenio, bref, toutes les grandes légendes du Real ont porté ce numéro. Et il était maudit ce numéro depuis des années. Mariano, hasard, pendant 5 ans on a cru que la malédiction du 7 allait faire comme du côté de Manchester United. Quand Cristiano Ronaldo avait quitté United, tous les 7 qui avaient justement suivi Ronaldo, c'était des flops totales. On était en train de suivre ce chemin du côté du Real Madrid, voilà, on peut dire qu'avec Vinicius, on est sauvé, puisque voilà, il va assurer, il portera ce numéro à merveille. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est désormais le cas de Vinicius, évidemment vous aurez compris la ref. Psst, Spiderman ! Allez, c'est parti ! Fran Garcia, qui donc a été présenté officiellement aujourd'hui, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit « Waouh ! Mais qu'est-ce qu'il fait avec le numéro 20 de Vinicius ? » Et là, on a tous compris que Vinicius allait changer de numéro. À ce moment-là, il y avait deux possibilités, le 7 ou le 11 avec le départ d'Ascensio. On apprendra donc plus tard que c'est le numéro 7. Fran Garcia présenté, très hypé par le joueur, c'est le défenseur, enfin le latéral, qui apporte le plus offensivement dans le camp adverse. Quand on a déjà Vinicius, qu'on rajoute un latéral ultra-offensif, est-ce qu'on n'aurait pas là aussi une forme de succession, c'est le mot qui revient beaucoup aujourd'hui, avec Marcelo Ronaldo ? Et là, est-ce qu'on n'a pas notre nouveau couloir gauche qui va faire peur à toute l'Espagne, à toute l'Europe, avec Fran Garcia et Vinicius Junior ? Évidemment, on parle d'Alfonso Davies pour 2023, voire 2024, mais ce jeune craque qui a été élu meilleur joueur du Rayo Vallecano cette année, il a une vraie valeur, une vraie technique, une vraie patte, et je pense qu'il va énormément apporter, surtout avec Mendy qui est constamment blessé. Donc quand je vous parlais de succession, le numéro 7, quand on pense au numéro 7 du Real, on pense à Raoul, on pense à Ronaldo, et pour vous montrer quelque chose, cette année, j'ai commandé deux maillots du Real Madrid, l'année précédente du coup. J'avais commandé celui-là, que je trouvais très bien, donc ce sont des vrais maillots que j'ai commandés sur le site du Real Madrid, j'ai la carte Madridista qui me donne des réductions, je n'ai pas un code promo à vous donner malheureusement, ça n'existe pas, et j'avais fait floquer Vinicius, voilà, je mets bien la caméra, Vinicius numéro 20. Et pour l'anecdote, très content, je reçois le maillot trois jours plus tard, le service est premium parce que c'est le Real Madrid, nickel, trop content, et là donc je reçois mon maillot, deux jours après, je vais bien sûr sur Twitter checker l'actu réel, je vois quoi ? Possible départ d'Ascensio, Vinicius devrait porter le numéro 11. J'étais dégoûté, j'étais dégoûté parce que mon maillot n'aurait eu aucune valeur sentimentale, mais même économique, je veux dire, le maillot, voilà, c'est presque un faux maillot du coup, s'il n'a pas le vrai flocage, donc j'étais dégoûté, finalement, Ascensio est resté, et donc Vinicius a gardé le numéro 20. J'ai acheté un deuxième maillot, je fais une petite parenthèse les amis, ça fait du bien des fois de parler de soi, c'est un peu le background de la chaîne, j'avais acheté le maillot domicile, celui-là je l'avais acheté après Noël je crois, ouais, et j'avais fait floquer Tony Krauss, parce que je pensais que c'était sa dernière année, c'est un comble, parce que lui il n'aime pas ce maillot avec ce col là, il avait dit d'ailleurs, il dit que ce n'est pas des maillots de foot, et donc pour la saison prochaine, il y a le maillot blanc, il y a le maillot or, il y a le maillot noir, et je pense que je vais acheter le or et le noir, il y aura bien sûr un maillot consacré à Vinicius, avec le numéro 7, mais regardez-moi ce flot terrible, c'est la première fois qu'il va porter le numéro 7, je l'aurai donc dans la collection, c'est comme quand Ronaldo le portugais a signé au Real Madrid, il avait le numéro 9, puisqu'il y avait encore Raoul à l'époque, et je l'avais acheté, donc il y aura celui-là, et je pense que l'autre, alors je ne sais pas si je le prendrai Vinicius en noir ou en or, vous me direz lequel vous pensez dans les commentaires, ce sera Bellingham l'autre, alors Bellingham il aura soit le 5, soit le 22, je vais faire un TikTok ou un short, ce qui sortira demain ou après-demain, donc allez vous abonner à TikTok, à Insta ou sur Youtube pour ceux qui ne l'ont pas, j'expliquerai pourquoi il veut le 5, et surtout pourquoi il veut le 22, le 22 est très très original, on va dire comme explication, et donc il y aura Bellingham, si Kane vient à signer du côté du Real Madrid, on ira acheter le tripac, on prendra les 3 maillots, et là il y aura Kane, Bellingham, Vinicius, voilà, fin de la parenthèse pour les maillots de foot, la nouvelle ère, la nouvelle ère parce qu'on avait donc Cristiano Ronaldo avec le légendaire numéro 7, suivi de Bale, qu'il attaquait d'ailleurs récemment, avec le numéro 11, l'année prochaine on aura donc les baby boys brésiliens, qui ont bien grandi, avec Rodrigo qui portera donc officiellement, ça a été sorti aujourd'hui, le numéro 11, l'image doit être là, le numéro 11, et Vinicius le numéro 7, petit regret quand même, c'est que j'aurais aimé que le Real les affiche avec le nouveau maillot, enfin le maillot de la saison prochaine, je trouve que là, parce que je fais souvent les compliments du Real Madrid, je trouve ça plutôt moyen qu'on ait ces images là, ça aurait été plus crédible, encore plus vendeur avec les nouveaux maillots, simple avis personnel, Pérez qui joint donc les gestes à la parole, Vinicius qui sort d'une saison très compliquée, avec le Real Madrid sur le plan émotionnel, avec des cris racistes etc, il a fait une réunion publique, il a pris dans sa loge présidentielle, il a fait des discours publics très forts, là ce qu'il fait aujourd'hui comme geste, c'est très très fort, le message envoyé à Vinicius est incroyable, Vinicius tu es aujourd'hui le franchise player, tu es la star numéro 1 du Real Madrid, Benzema est parti, tu es le boss, tu as le numéro légendaire, enfin je veux dire c'est incroyable comme geste, donc lui a longuement hésité à garder ce numéro 20, mais dans l'histoire du football, il y a des numéros mythiques, il y a le 10, il y a le 7, il y a le 11, et là il va avoir le numéro 7, donc je suis très content, que le président Pérez précis, ait joint les gestes, enfin les actes avec la parole, il avait parlé, là il a agi, et je trouve que c'est très bien, et que Vinicius soit le franchise player du Real Madrid à seulement 22 ans, c'est d'ailleurs peut-être du jamais vu dans l'histoire du Real Madrid, Ronaldo est arrivé au Real, il devait avoir 24-25 ans, Benzema l'a été sur le tard, il avait 33 ans, Raoul, Raoul est-ce qu'il était, il y avait les Galactiques et tout, je ne sais pas, mais 22 ans c'est très très jeune, et Quid, maintenant Quid de Mbappé, parce que Mbappé est annoncé, alors on ne va pas revenir sur Mbappé, mais il est annoncé du côté du Real, on sait qu'il a le numéro 7, en équipe de France c'est plutôt le numéro 10, en tout cas, ben voilà, si Mbappé vient au Real Madrid l'an prochain, libre, ou cette année, enfin je ne sais pas s'il peut venir, mais il n'aura pas le numéro 7, il n'aura pas le poste de Vinicius, puisque le numéro 7 est associé au poste, on va dire délier gauche, donc là aussi c'est un geste fort envoyé à Vinicius, tu as le numéro, tu as la responsabilité désormais de l'équipe, et tu auras le poste que tu veux, et tu garderas le poste, quelle que soit l'arrivée de Grand Star, c'est très fort, j'aime beaucoup, donc voilà, Mbappé s'il vient, je pense que c'est possible l'année prochaine, surtout quand on voit les déclarations de Perez, qui dit, pas cette année, mais l'année suivante, on peut se diriger vers un Mbappé avec le numéro 10, qui devrait être libre, avec le départ de Modric, Mbappé avec le 10, Rodrigo avec le 11, Vinicius avec le 7, et donc voilà, c'est surtout la fin d'une malédiction, malédiction Mariano, quand il a hérité du 7, moi je voulais que le numéro soit retiré, après Ronaldo, tu sortais de Raoul et Ronaldo, pour moi l'histoire elle était parfaite, il fallait retirer le maillot selon moi, bon le Real ne veut pas le faire, puisque aucun joueur n'est au dessus de l'institution, et le numéro ne doit pas être retiré à cause de joueurs, vous connaissez l'histoire avec le Real, mais je trouve que ce numéro a été totalement sali par ces deux hommes, je n'ai pas peur de le lire, j'ai du respect pour hasard pour ce qu'il a fait avant, mais au Real Madrid ça a été une honte, il est arrivé avec du surpoids, il n'a pas respecté justement, toute la responsabilité qui lui incombait avec ce numéro, et avec la succession de Ronaldo, Mariano, bon bah lui sans commentaire, donc voilà, je trouve que c'est dommage que ce numéro a été sali par ces deux hommes, maintenant voilà, c'est Vinicius qu'il a, et j'en suis très très content, très très content, grosse hype, il y a déjà une hype qui est en train de se créer là autour du Real Madrid cet été, avec l'arrivée de Bedingham, de Fran Garcia, peut-être de Kane, d'Alfonso Davies, d'Avertz, on voit qu'il y a un mercato qui est en train de se créer, une nouvelle ère, le nouveau Sade et tout, il y a une vraie hype côté Real Madrid, et je trouve que le fait que Vinicius porte ce numéro, ça en rajoute davantage, dans les autres infos du jour, pour terminer cette vidéo les amis, Brahim Diaz a lui aussi été présenté, il aura le numéro 21, voilà, alors 21, je crois que c'était le numéro de Rodrigo l'an passé, parce que le 22 c'était Rudiger, ou c'est Rudiger, donc il me semble que le 21 c'était Rodrigo, et que du coup Rodrigo possède donc le numéro 11, donc Brahim Diaz, j'ai pas fait de vidéo sur lui, pas spécialement hypé par le joueur, je sais pas s'il va plus apporter qu'un Asensio cette année en super sub, en tout cas il n'a pas le niveau pour être titulaire, ça rajoute, ou ça remplace on va dire un Espagnol par un Espagnol, important quand même qu'il y ait une base d'Espagnol du côté du Real, pour que les Espagnols eux-mêmes s'identifient un peu au Real Madrid, bon voilà, c'était pas le profil, moi j'ai l'impression que c'est plus un joueur axial qui peut jouer numéro 10, plutôt qu'un mec qui va jouer à droite et remplacer par exemple un Rodrigo, donc voilà, pas spécialement hypé, mais bon, ça peut être qu'une belle surprise, et ça se trouve, il me fera mentir, et je n'attends que ça, et puis l'autre info, c'est que le Real termine en trompe contre le Barça cette année, le 4-0 au Camp Nou, et puis hier il y avait le match du Castilla, le Barça s'était imposé 4-2 au match allé, c'est un barrage pour la montée en Segunda B, en seconde division espagnole, les équipes réserves en Espagne peuvent monter en deuxième division, c'est l'objectif prioritaire de Raul cette année, et d'ailleurs, Precci, Florentino Perez l'avait dit, je veux que la réserve du Real Madrid soit en seconde division. Et le Real s'est imposé donc hier 3-0, une remontada exceptionnelle face au Grand Barça, l'ennemi juré, donc encore plus de saveurs, et le Real qui va donc jouer une finale, alors je ne sais plus le club, comment il s'appelle, c'est un petit club, une finale pour l'accession Segunda B, Raul qui a dit qu'il voulait rester encore une fois au Castilla, lui qui a remporté déjà la Youth League, s'il arrive à faire remonter le Castilla en seconde division, il aura parfaitement réussi à ce poste-là, on pourra l'en féliciter, lui qui veut la succession de Carlo Ancelotti, mais ça va être compliqué, parce que derrière, il y a du Zidane qui veut, il y a du Xabi Alonso, est-ce que Florentino Perez sera touché par la fidélité sans faille de Raul ? Peut-être, en tout cas Raul fait un excellent boulot, il faut l'en féliciter, voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, très très hypé par Vinicius, par les infos qu'on a en ce moment du côté du Real, n'hésitez pas à vous abonner à Youtube et à tous mes autres réseaux, je suis très actif en ce moment, parce que l'actualité est présente, merci à tous pour votre fidélité, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao les amis !